bonjour une bonne nouvelle n'arrive jamais seul la croissance économique accélère en Europe et les profits progressent plus rapidement que prévu conclusion c'est un bon moment pour acheter les actions européennes et les françaises par exemple qui viennent de corriger et offre donc de belles opportunités d'achat à bon compte c'est en tout cas ce que pensent les sociétés de gestion comme piqueté jp morgan ou natixis pour ne citer que celle ci cerise sur le gâteau les banques centrales ne sont pas encore tout à fait prêtes à resserrer leurs politiques monétaires et continuent donc de déverser de grandes quantités d'argent frais sur les marchés elles auront imprimé rendez vous compte 2000 milliards de dollars en 2017 ce qui favorise aussi les actions évoquons tout d'abord la croissance économique l'agence de notation moody's a récemment relevé ses prévisions de croissance du PIB mondial la zone euro devrait afficher une croissance économique supérieure à son potentiel sur la période 2017 2018 grâce à une accélération de l'activité dans les principaux pays de la région l'allemagne mais aussi la france et l'italie en france moody's prévoit une progression du PIB de 1,6% en 2017 et en 2018 contre de précédentes prévisions de 1,3 et de 1,4 donc qui ont été relevés et ce sont ces perspectives de reprise soutenues et synchronisées qui ont largement compensé les inquiétudes de l'été concernant la géopolitique et l'inflation aux états unis par ailleurs les résultats sont aussi au rendez vous un autre facteur de soutien majeur des marchés actions les entreprises du cac 40 ont en rangé plus de 52 milliards d'euros de profits pour 650 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours des six premiers mois de l'année selon la fp les bénéfices des blue chips françaises ont ainsi augmenté de 26,3% au premier semestre porté par l'automobile et le luxe notamment pour atteindre 52,3 milliards contre 41 3 41 3 milliards l'an dernier à la même période il faut aussi retenir notez bien cela que les bénéfices déjà engrangés représentent plus des deux tiers des 75 4 milliards d'euros engrangés l'an dernier l'heure semble propice à la reconstitution des positions en action voilà ce que nous explique frédéric rollin conseiller en stratégie d'investissement chez piquet dans son baromètre de septembre où il recommande d'ailleurs d'acheter des actions européennes et japonaises et s'alléger sur les états unis à titre d'exemple il aime bien les secteurs comme l'énergie la santé la finance l'informatique et les télécoms et voici ce que nous disent les gérants de jp morgan la lenteur du processus de normalisation des taux et l'absence de tension inflationniste crée un environnement propice à la prise de risque sur les marchés actions eux aussi nous disent cela même analyse chez natixis qui privilégie toujours les actions de la zone euro soutenu guillemets par une croissance globale plus robuste pas d'accélération de l'inflation et des politiques monétaires encore accommodantes alors à bientôt pour de nouvelles news du chalet et d'ici là je vous souhaite et bien de très bons trades à bientôt